Bonjour à toutes et à tous, bonne année 2023, je m'appelle Julien Delumeau et j'accompagne les personnes en fait à trouver leur place, à reconstituer les morceaux du puzzle intérieur en libérant d'éventuels blocages avec l'aide de l'hypnose ou de la méditation, voilà. Et aujourd'hui j'aimerais vous partager ce que je sens dans le collectif, dans l'individuel sur les énergies et les tendances de 2023. Alors comme toujours, faites preuve de discernement, des choses que je vais vous dire peuvent vous parler, ne peuvent vous parler, c'est ok, prenez uniquement ce qui résonne. J'ai reçu ces informations de manière intuitive, également à travers les séances de personnes que j'accompagne ces dernières semaines, qui donnent souvent en fait la tendance. Alors 2023, qu'est-ce que ça nous réserve ? Eh bien déjà, l'image que j'ai quand je pense à 2023, c'est une balle, comme ça, qui rebondit. Et qui en rebondissant, change de forme, change de texture, change de couleur. Donc je sens que c'est une année de mouvement, mais de mouvement avec arrêt, départ, arrêt, départ. Et je sens que ce qui va nous être demandé pour 2023, encore plus qu'en 2022, eh bien ça va être d'être flexible, souple et adaptable. Voilà. Et pour ça, il est important de se connaître, pour trouver des ressources, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir réajuster. Donc j'ai la sensation que cette année, il va nous être demandé d'être adaptable et souple au mouvement qui est face à nous. Alors ce mouvement, il est confirmé par pas mal d'autres techniques. Si vous prenez par exemple l'astrologie, il y a des planètes majeures, comme Jupiter, Saturne, Pluton, qui vont changer de signe. Donc des planètes lentes. Et quand les planètes vont bouger, ça veut dire que nous laissons derrière nous ces deux années de blocage, notamment ce conflit qu'il y avait entre deux planètes, Saturne, qui représente un peu l'ancien, la structure, le cadre, etc. Et le nouveau monde, Uranus, ces deux planètes-là qui se bagarraient un petit peu. Donc on sort de cette friction. Nous passons dans le mouvement. Et dans ce mouvement, il va être important d'être souple et adaptable. Voilà. L'autre chose que je sens pour 2023, c'est prenez conscience, et ça je le dis souvent, que nous créons notre réalité. Et cela va être d'autant plus vrai en 2023. Donc tous les petits blocages, les petits grains de sable à l'intérieur de vous qui peut y avoir, qui ne sont pas réglés, vont remonter à la surface. Alors avec cette énergie de mouvement, le 7, on est sur le chariot en tarot, donc ça bouge, ça bouge, ça avance. Eh bien, ça peut être assez violent. Voilà. Donc vraiment, écoutez-vous, soyez très doux et bienveillants avec ce que vous vivez, parce qu'en fait, eh bien nous allons, comme je disais, nous adapter, nous allons vivre des choses qui vont nous faire avancer encore plus. Et plutôt que de se poser en victime, de vite voir ce qui se passe, de vivre bien sûr émotionnellement le choc, parce qu'il va y avoir des chocs, mais c'est par les chocs que nous allons avancer. Et plus nous positivons ces chocs, plus nous comprenons pourquoi ils sont là, et plus cela sera, entre guillemets, facile à vivre. Donc il va y avoir aussi tout ce travail-là de continuer à être vous. Parce qu'en fait, ce que vous pensez, ce que vous avez enregistré en étant enfant, ce que votre famille a comme comportement, etc., tout ça, en fait, dans votre inconscient, en sous-marin, ça pilote. Et je prends juste un exemple un peu marrant, pour vous donner un exemple concret, d'une personne qui vient me voir parce qu'elle a des relations amoureuses où on la prend plutôt pour la copine d'un soir, quoi. Voilà, on discute effectivement ces relations, c'était ça. Et en fait, quand je lui pose la question de quel type de relation elle veut, elle me dit, mais je ne veux pas que ça dure. Donc vous voyez, elle créait une réalité, elle était un phare, elle émettait cette information, je ne veux pas qu'une relation dure. Alors bien sûr, en creusant, elle ne voulait pas forcément se marier, etc. Bon, au bout d'un rendez-vous, ok. Il y a donc une infinité de possibilités entre un soir et se marier et s'installer, vous voyez. Mais il y avait cette incohérence intérieure, et juste ça, ça modifiait toute son expérience. Vous voyez un peu la... Voilà, donc là, 2023, et je vais avancer là-dessus, on va aussi beaucoup travailler sur le lien. Le lien avec les autres, dans la famille, dans les relations de couple, au niveau du travail. Comme en fait, vous êtes en train de créer votre réalité, vous êtes en train de trouver votre place, de comprendre qui vous êtes, de vous centrer sur vos énergies, sur vos besoins, sur votre axe. Et bien, il va être important de faire attention à quelles personnes sont dans vos cercles de fréquentation. Des personnes qui peuvent vous tirer vers le bas par leur négativité constante, permanente, ou avec lesquelles vous ne vous sentez plus du tout sur la même longueur d'onde, il risque d'y avoir des moments, des coupures de relations assez nettes, parce qu'en fait, votre énergie, qui vous aide profondément, en fait, a besoin de place pour s'exprimer et a besoin d'un environnement positif, un environnement qui vous corresponde. Et donc, il va être important que vous observiez si les relations que vous avez vous nourrissent, vous font du bien, vous apportent, sont mutuellement enrichissantes, s'il n'y a pas une personne qui porte tout, si vous n'êtes pas toujours la personne qui porte tout, qui s'occupe de tout, de retrouver un équilibre relationnel entre vous et les autres, et surtout de vous entourer de gens, non pas qui vous ressemblent, mais qui vibrent à la même fréquence, c'est-à-dire qui sont sur les mêmes énergies, les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, en tout cas une vision du monde relativement proche de la vôtre. Ce qui ne veut pas dire que vous devez exclure des gens qui pensent différemment, mais si l'état d'esprit est le même, ça suffit. Si le fait de comprendre que voilà, nous sommes des êtres humains, en évolution, nous bougeons, nous avons besoin d'être entourés de gens avec lesquels nous pouvons échanger, ou ce n'est pas chacun qui va plaquer son point de vue à l'autre, voilà, ou qui va plaquer sa négativité. Donc observez ça, ça ne veut pas dire de quitter votre copain, votre copine, ou votre mari, ou votre famille, ou autre, ce n'est pas ça. Ça serait de la fuite ou une réaction d'ego, mesurez bien mes propos, mais observez vraiment avec attention votre niveau relationnel, parce que ça va être important, et parce qu'il y a des personnes qui vont arriver dans vos vies, qui vont vous faire progresser, et que si en fait vous êtes dans le mauvais cadre relationnel, parce que voilà, nous évoluons très très vite, et nos cadres relationnels évoluent vraiment beaucoup, eh bien il n'y a pas de place pour ces personnes-là. Donc je m'attends à ce que 2023, il y ait aussi tout un travail à ce niveau-là, au niveau du lien. Voilà. Une autre chose qui vient assez fort, alors effectivement nous sommes dans une fin de cycle collective, donc vous voyez effectivement, si on regarde ne serait-ce qu'en France, l'état de la justice, l'état de la police, l'état de l'éducation, l'état de l'hôpital, l'état des médias, l'état de la politique, vous voyez bien que nous arrivons au bout de quelque chose. Je ne vais pas faire de prévision alarmiste ou catastrophiste, ce n'est pas le but de créer de la peur, ce n'est pas ça, d'accord ? Tout est à réinventer. Et donc nos vies sont chamboulées aussi, ce mouvement est là pour nous dire, et les amis, réinventez votre vie, mais en étant complètement en phase avec votre âme, avec votre énergie, avec votre profondeur. Donc ces chocs-là que vous voyez à l'extérieur, eh bien ils se produisent aussi à l'intérieur de vous. Donc nos structures, j'en reviens à cette petite balle que je voyais, notre structure interne, elle va avoir besoin que nous prenions particulièrement soin de nous pour rester positif dans un moment, sans être naïf, dans un moment où nous voyons bien qu'au niveau mondial, il y a énormément de changements en cours. Donc c'est extrêmement important aussi, dans ce que je capte, de vous relier à vous-même, par la méditation, peut-être par des loisirs créatifs, quelque chose comme ça, enfin vous voyez, des choses qui vous font du bien et qui vous ressourcent, et d'entrer de plus en plus en lien avec vous-même. Voilà. Et enfin, parce qu'on pourrait dire pas mal d'autres choses, mais il y a quelque chose qui tient à cœur et qui est important, c'est le discernement. Alors oui, c'est le cinquième accord Toltec, effectivement, mais plus que jamais, plus que jamais, et ce sont des expériences récentes qui le montrent, qui me le montrent, mais de partager avec vous cette notion de discernement. parce qu'en fait, eh bien, comme chacun crée sa réalité, comme nous sommes tous, maintenant, créateurs de notre vie, parce que nous dégageons, parce que nous vibrons, eh bien, nous sommes tous différents. Et il n'y a qu'une vérité par être humain, et il n'y en a pas une pour tout le monde. Donc le discernement, c'est d'être capable de voir, d'analyser, de ne pas prendre pour argent comptant ce que les gens vous disent, ce qu'un thérapeute peut vous dire, ce qu'un politique peut vous dire, bref, de ne pas prendre pour argent comptant, d'analyser, et de voir si cette réponse, si ce que l'on vous dit, ça vibre quelque part en vous, si ça vous parle. Et je parle ça, parce que notamment dans le milieu spirituel, il y a pas mal de, voilà, pas mal de, dans d'autres milieux, pas mal de gens qui peuvent capter une information qui n'est pas complètement correcte, moi y compris, et des fois j'ai besoin de valider avec la personne en face, de demander si ça leur parle, si, voilà, plutôt de leur dire c'est-ci, c'est-ça, est-ce que ça vous parle ça, est-ce que, voilà, pour être plus respectueux, mais, si on va vous dire, tel machin, je te quitte parce que j'ai trouvé ma flamme jumelle, ou, tiens, moi aussi j'ai un jumeau qui est mort dans l'utérus, ou, qu'est-ce qu'il y a d'autre, où t'as une identité collée sur toi, stop, il y a un phénomène de mode, qui est que tout le monde a une flamme jumelle à trouver, qu'on a tous eu un jumeau dans l'utérus, qu'on a une identité collée, ok, une partie peut être vraie, ça peut être vrai pour certaines personnes, je ne dis pas que ces concepts sont du vent, mais attention, j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé en me disant, on me dit si, on me dit ça, et ce n'était pas du tout réel en fait, mais j'ai dit, mais ce n'est pas ce que je pense moi, qui est important, c'est ce que tu ressens toi, et est-ce que ce qu'on te dit là, ça te parle, est-ce que ça te paraît clair, est-ce que ça te paraît important, est-ce que ça te paraît logique, parce que, eh bien, il y a énormément de nuances, il y a énormément de choses différentes qui peuvent arriver à quelqu'un, et plaquer un mot simple comme ça, ça peut, ça peut en fait prêter à confusion, et avec le discernement, va y en l'ancrage, c'est-à-dire, soyez dans la réalité, soyez dans votre vie quotidienne, dans des choses concrètes, les changements globaux autour de vous vont venir des changements que vous allez mettre en place dans votre vie, je terminerai là-dessus, nous démarrons ce processus d'évolution, nous démarrons ce changement de monde, nous sommes au tout début, donc c'est une période inconfortable, au moins pour plusieurs années, et donc l'ancrage, c'est je suis dans mon corps, j'écoute mes émotions, j'ai les pieds sur terre, je ne prends pas tout pour argent comptant avec le discernement, vous voyez, et j'avance pas à pas, je suis patient, j'écoute ce qui se passe autour de moi, parce que beaucoup, au niveau astrologique, beaucoup de planètes sont dans des signes de terre ou des signes d'eau, donc il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements collectifs cette année, c'est surtout d'être bien ancré, pour être bien dans cette énergie de terre, dans cette énergie d'eau, de laisser couler certaines choses, les énergies d'air et de feu, c'est pour plus tard, à partir de 2025, 2026, d'accord, donc là, il va être important de rester dans cet alignement, dans cette énergie là, d'accord, donc ancrez-vous, centrez-vous, écoutez-vous, et surtout, et surtout, faites-vous du bien, ayez foi en qui vous êtes, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez les clés pour avancer, je vous embrasse très fort, je vous laisse commenter, par rapport à ce que vous pouvez ressentir, vous, de 2023, mais sur ce dernier mot, 2023 sera surtout l'année, sera surtout, pardon, ce que vous en ferez, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de choses préécrites, pour vous, qu'est-ce que vous, vous allez faire de 2023, parce que dans tous ces changements, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, il y a des opportunités, de rebondir et d'avancer, ça m'intéresserait de voir en commentaire, ce que vous en pensez, et si cette chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner, et à partager cette vidéo également, merci à vous, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir, et à bientôt,